... Paul Trouias, bonjour, vous êtes médecin de formation, essayiste politique et philosophe. Vous avez écrit récemment l'ouvrage Du sang sur les idées. Vous faites le procès de Marx et Nietzsche. C'est un tableau sans concession que vous dressez parce que vous les condamnez tous les pour crimes contre l'humanité. Stéphane Floccari, bonjour, vous êtes agréé de philosophie et professeur au lycée Marcelin Berthelot, ainsi qu'à l'INSEP, mais vous êtes avant tout spécialiste de Nietzsche. Vous publiez l'année dernière Nietzsche et le Nouvel An, une invitation philosophique à embrasser la manière nietzschienne de concevoir la vie et qui serait aussi simple que l'est le Nouvel An. Guillaume Rouboukouachi, bonjour, vous êtes professeur et membre de la direction du Parti Communiste français. Vous êtes le directeur de la revue Cause Commune de la maison Elsa Triolet-Louis Aragon, responsable de l'université permanente du Parti Communiste. Et vous défendrez ce soir l'apport de Marx dans le paysage politique actuel. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Option Philosophie pour cette table ronde, où nous débattrons de l'influence et de la responsabilité politique d'intellectuels comme Marx et Nietzsche. Nous débattrons plus largement de l'État et de la violence politique et de l'avenir d'une idéologie comme le communisme. Je vais faire un court rappel sur les philosophes qui nous intéressent ce soir. Nietzsche est un penseur du XIXe siècle, il est porteur d'une idéologie provoquante et nihiliste annonçant la mort de Dieu et la perversion des valeurs morales traditionnelles. Ses écrits sont complexes et ses idées sont comme dissimulées derrière un style à la fois poétique et rempli d'aphorismes. Derrière cette écriture assez complexe, il décrit une manière d'accéder à de nouvelles valeurs par la volonté de puissance et l'avènement du surhomme. Donc, au regard de l'avènement du nazisme et du détournement de cette idéologie, ça en fait aujourd'hui un intellectuel très controversé. Karl Marx, quant à lui, est un autre penseur de la même période historique. Il a contribué par ses écrits et son engagement au développement de la pensée communiste en Europe. En 1848, il écrit Le Manifeste du Parti Communiste où il décrit avec violence l'État comme l'instrument de domination de la bourgeoisie. voué à s'autodétruire. Donc, en effet, le prolétariat doit aspirer à s'emparer de la force de production pour imposer sa dictature comme phase de transition entre le capitalisme et le communisme. Donc, pour beaucoup, aujourd'hui, le marxisme, c'est une idéologie dangereuse qui est associée au goulag, à des millions de morts et aux heures les plus sondes de l'histoire russe et européenne. Mais qu'en est-il vraiment ? Ces deux intellectuels sont-ils responsables de la récupération politique qu'ils ont connue ? Doit-on accuser leur philosophie d'être à l'origine des horreurs du XXe siècle ? Donc, nous en débattrons ce soir et je vais laisser la parole à nos intervenants ainsi qu'à Ophélie qui tiendra ce débat. Petite introduction générale d'abord. Toute idée philosophique est décisive parce qu'elle peut être appliquée aux sociétés humaines. Toute idée philosophique est potentiellement politique. C'est le cas des idées de Marx et de Nietzsche. Et les jeunes que vous êtes ont le droit de savoir si ces idées qui ont bouleversé le XXe siècle sont vrais et moralement justes. On peut discuter des critères de vérité. On le fera peut-être dans les questions. Je voudrais tout de suite aborder le problème de Marx et la question de l'État démocratique. Eh bien, il l'aborde avec deux modèles. Le modèle de la lutte des classes et le modèle de l'évolution socio-économique en quatre stades. Il y a un classique, le système primitif, le système antique avec l'esclavage, le système féodal avec le servage et le système bourgeois ou capitaliste avec le salarié. Et ces modèles sont globalement très pertinents. Pour Marx, la Révolution française, vous avez demandé quelque chose sur la Révolution française, est fondamentalement l'installation du système bourgeois en France. Et Marx veut traiter les révolutionnaires de bourgeois déguisés avec des toges romaines alors qu'ils ne font qu'établir le système capitaliste. Et cette analyse est partiellement vraie puisque par la loi Le Chapelier, on abolit les corporations et par la loi Dallard, on établit la liberté d'entreprise. Mais cette analyse n'est que partiellement vraie parce que Marx ne voit pas l'innovation politique formidable qui représente la création d'un État démocratique moderne et nationale, celui de la France. Et en fait, il n'est pas d'accord avec les principes fondateurs de cet État. Dans un propos de la question juive, il dit que les droits de l'homme ne sont que les droits des membres de la société bourgeoise. Il parlera de prétendus droits de l'homme. La liberté, l'égalité des monades, comme il dit dans un propos de la question juive, ce sont des entités égoïstes. La propriété, un repli sur soi. Mais il y a des accords avec les Français puisque à l'article 17 des droits de l'homme, la propriété est un droit de l'homme. Et puis les soldats révolutionnaires, ils vont à la guerre, ils veulent revenir avec leur propriété. Donc Marx est en désaccord assez net avec les fondements du jeune État démocratique français. Mais c'est l'expérience démocratique de la Deuxième République 1848-1851 qui requiert toute son attention dans ses livres qui sont bien connus, qui sont le coup d'État de Louis-Napoléon et la lutte des classes en France. En février 1848, une révolte vraiment ouvrière abat Louis-Philippe. Le gouvernement provisoire proclame le suffrage universel et l'abolition de l'esclavage. La France est alors le premier pays avec une démocratie intégrale et où les esclaves noirs, où les noirs ont des droits civiques complets. Mais la lutte des classes est là. Une révolte ouvrière a lieu en juin 1848 et la bourgeoisie, avec Cavéniac, vitraille les ouvriers. À l'action présidentielle de 1848, Louis-Napoléon Bonaparte a finalement les trois classes. Il a la bourgeoisie à l'oreille de laquelle il a murmuré, il a les paysans, et puis il a aussi la classe ouvrière à l'oreille de laquelle il a murmuré avec son livre sur le pot-péri. Et avec la lutte de ces trois classes, il va également faire le coup d'État de 1851. Et là, l'analyse de Marx est vraiment pénétrante. L'histoire française est vraiment déterminée par la lutte des classes. Mais Marx n'a finalement que mépris pour les démocrates socialistes de l'époque qui ont forgé le suffrage universel. Il les traite de petits bourgeois. Il parle de crétinisme parlementaire et il moque l'inévitable, je cite, l'inévitable État-major des libertés de 1848, liberté personnelle, liberté de la presse, de la parole, d'associations, de réunions, d'enseignements, de cultes. Ces libertés nous sont chères, vous le savez. Le drame social se rejoue lors de la Commune en 1871. Dans Paris assiégé, la classe ouvrière se révolte et conquiert le pouvoir à Paris. La bourgeoisie, si j'ose dire, et ses représentants en particulier tiers se réfugient à Versailles. Et à nouveau, la bourgeoisie française va mitrailler et fusiller la classe ouvrière. Toutes ces séquences sont absolument fondamentales pour le marxisme. Pourquoi ? Parce que Marx a compris, pense, il pense que le pouvoir de la Commune, un pouvoir populaire, est en somme l'anticipation du communisme. et il le dit dans la guerre civile en France, il reconnaît son modèle, la dictature du prolétariat. Et vous savez que, épisode extraordinaire, Lénine dansera dans la neige à Moscou lorsque le pouvoir communiste russe durera un peu plus, un jour de plus que la Commune. Et, en total, pour Marx, évidemment, c'est classique, la démocratie est formelle, il a une superstructure du capitalisme. Et là, alors son analyse est pénétrante, on peut dire que son analyse n'est pas exacte parce que le modèle de la démocratie bourgeoise n'est trop simple, il y a confusion, il jette un peu le bain démocratique avec l'eau du bain social. Et, au fond, c'est là le grand problème du marxisme de Marx, c'est de tromper sur les possibilités d'expression sociale dans l'État démocratique, avoir choisi contre lui le modèle de la Commune, le modèle de la dictature du prolétariat. Et, ce mépris erroné de l'État démocratique se paiera cher lors des pouvoirs que le marxisme qui tous aboliront la démocratie. Et là, vous voyez, l'erreur au sujet de la démocratie se paiera par les difficultés et les horreurs du totalitarisme. Si vous me permettez, je vais passer à Nietzsche très rapidement. Nietzsche est totalement opposé à la démocratie d'après ses quatre ouvrages des années 80. La Révolution française, une farce sinistre et superflue par l'âge bien et mal. De tout temps, écrit-il dans Le crépusculum des idoles, le démocratisme a été la forme de décomposition de la force organisatrice. Pour qu'il y ait des institutions, il faut qu'il y ait une sorte de volonté, d'instinct, d'impératif antilibéral jusqu'à la méchanceté. Pourquoi ? Parce que la démocratie bride les tendances violentes des hommes supérieurs, les Ubermensch. Quant au syndicat, ce sont les défenseurs des travailleurs qui ne sont pour lui que des esclaves. Il écrit « Si l'on veut des esclaves, on est fou de leur accorder ceux qui ont fait des maîtres. » Donc le propos est clair. Nietzsche est opposé à l'état démocratique moderne. Il est favorable à une forme nouvelle de tyrannie. Et son idéal institutionnel qui nous révèle dans Le crépuscule des idoles, font ses castes en Inde avec des hommes supérieurs de l'intouchable. Et là aussi, ce mépris de la démocratie se payera cher du fait que des admirateurs déclarés militants tels que Mussolini, qui est un fan de Nietzsche, et Hitler, liquideront la démocratie. Lire Marx, c'est faire l'épreuve qu'il est difficile de paraître un auteur sans l'avoir lu vraiment de près et vraiment longuement. N'ayant pas fait cet exercice avec les très nombreux tomes de Nietzsche dans la Pléiade, il me paraissait un peu difficile, surtout pour un auteur qui se défie un peu de la pensée systématique de faire la même chose. Par ailleurs, vous savez que les relations entre le marxisme et Nietzsche sont compliquées. Je ne parle pas de son vivant puisque Nietzsche n'a aucune connaissance de Karl Marx. Il connaît juste Düring, et c'est bien le bout du monde. Düring, qui est le fameux personnage Calgoni-Hengels dans le petit anti-Düring. Vous savez que l'espèce de synthèse, disons, de la pensée marxiste qui a fait florès au XIXe et au XXe siècle. Donc Düring, vous êtes vraiment un penseur secondaire et le fait que Nietzsche agonisse Düring n'a pas du tout rien à voir avec Marx puisque Engels lui-même agonie Düring également. Donc là, c'est la première chose. Je ne vous parlerai pas de Nietzsche. Première chose, on voulait vous dire. Et en plus, parce que le rapport du marxisme avec Nietzsche après Nietzsche et après Marx est très compliqué. Il y a toute une tradition marxiste qui est très anti-Nietzschéenne. C'est celle que je connais le mieux ou le moins mal. Celle d'un très grand penseur comme Lukács dans la destruction de la raison qui tape à bras raccourcis contre Nietzsche et puis d'autres penseurs qui ont une relation peut-être plus distante, plus nuancée peut-être avec Nietzsche comme Yvon Kinyou qui a fait sa thèse qui a consacré sa thèse à Nietzsche qui est un auteur qui est un auteur que vous connaissez qui est spécialiste de la morale et puis même Lucien Sèvres qui est un auteur marxiste et communiste que vous connaissez sans doute qui a fait un fleurilège dans un ouvrage que je vous recommande qui s'appelle L'Homme parce qu'il est à la tête d'une tétralogie dont il manque un tome autour de Marx dans le tome qui s'appelle L'Homme il y a un passage suivi, un chapitre sur Nietzsche et comme il n'y a que des hommes qui parlent ce soir et que des femmes qui organisent ce chapitre est consacré aux femmes vous verrez Nietzsche et les femmes ça réveille donc je ne sais pas ce qu'en pensera Stéphane Foggari par rapport à ça il y a beaucoup de choses vraiment je vous le recommande bien donc en gros je ne veux donc absolument pas me lancer dans un discours sur Nietzsche parce qu'il n'y a pas un point de vue marxiste unifié sur Nietzsche parce que de l'autre côté il y a des marxistes qui essayent de penser Nietzsche de penser avec Nietzsche donc c'est compliqué et puis le parti communiste dans tout ça le parti communiste en relation à la théorie vous savez bien ça fait partie un petit peu de ce que vous avez laissé vous avez indiqué on accuse souvent le parti communiste de vouloir fixer une espèce de philosophie officielle et dans l'histoire effectivement ça fait partie des questions compliquées complexes d'ailleurs dans des sens un peu variés parce que je dis que c'est un professeur c'est un professeur de l'histoire donc je suis plutôt du côté de l'histoire c'est pas grave du tout vous ne pouviez pas le savoir parce que ça s'est fait tardif pour puissance d'histoire et donc si je parle de ce point de vue et puis quand je m'occupe de la maison Aragon en réalité bien sûr que parfois le parti communiste a souhaité fixer une position officielle mais il arrive très souvent quand on va dans les archives et qu'est-ce qu'on voit on voit par exemple que tel artiste dit bon vous avez Fougeron par exemple un peintre que vous connaissez sans doute il s'adresse à Maurice Thorez qui dirige le parti communiste et lui dit bon écoute là en matière d'art ce que fait tel ou tel de mes concurrents vraiment ça n'est pas possible et il faut que tu dises que la position officielle en matière d'art du parti communiste c'est ça donc évidemment à ma place je n'ai aucune envie ni d'adouber les marxistes ni tchéistes ni d'adouber les marxistes anti-nichéistes ça ne veut pas dire que pour nous les questions théoriques ne soient pas des questions que nous soyons indifférents aux questions théoriques vous l'avez signalé on a lancé le parti communiste là cette semaine une nouvelle structure qui s'appelle l'université permanente et nous avons un cycle ouvert à tout le monde c'est à l'espace Némeyer dans le 19ème consacré à la philosophie et cette année avec un thème qui est le matérialisme donc on n'est pas indifférent à la question philosophique ni indifférent aux questions théoriques même si nous ne voulons pas fixer de philosophie officielle pourquoi ? parce que nous considérons que si on veut changer le monde il faut le comprendre bien sûr Marx dans les thèses sur Feuerbach dit place les choses en autre sens vous vous connaissez sans doute les philosophes ont passé leur temps à interpréter le monde il s'agit de le changer mais pour le changer il faut quand même le comprendre donc on a une préoccupation par rapport à ça de ce point de vue là donc c'était juste ça ce que je voulais dire en préambule et je crois qu'il faut que je m'arrête là et on viendra ah je réponds à la question alors parfait j'y vais parfait alors si on c'était long en préambule c'est pour ça que j'avais peur qu'il faille passer directement à la suite alors allons-y sur la question quand même disons qu'il faut partir du point de départ il faut partir du moment où Marx écrit au moment où Marx vit qui est un moment ambivalent c'est un moment où d'un côté vous avez déjà des grandes conquêtes qui sont faites dans la suite de la révolution française et ça on peut le prendre dans tous les sens mais Marx soutient leur extension Marx et le mouvement ouvrier soutiennent l'extension du suffrage universel soutiennent l'extension de toutes ces conquêtes dans l'ensemble des pays européens ça c'est absolument indubitable premier élément mais en même temps il est confronté aussi dans les pays très avancés sur cette question là comme par exemple la France sur le plan politique avec l'avènement du suffrage universel et son détournement très précoce et très rapide par Napoléon III il est confronté aussi à un caractère mystificateur de cette forme qui se présente comme une forme ultime et absolue de démocratie bien sûr qu'évidemment il y a les deux faut avoir et donc vous verrez à la fois des textes de Marx qui disent allons-y il sait très bien avançons il faut soutenir cela et donc ça il ne faut pas être bornu de ce point de vue il soutient cette extension là il considère bien sûr que c'est un progrès et il se bat pour cela et il soutient ceux qui se battent pour cela quand même et en même temps il est tout à fait conscient des limites des limites considérables et du caractère très mystificateur de ces formes politiques donc il y a cette double dimension donc oui c'est un progrès mais il ne va pas applaudir avec comment dire tous ceux qui disent bravo nous voici arrivé au sommet au sommet de l'évolution des formes politiques pas du tout parce que dans la France qu'il connait dans l'Allemagne qu'il connait vous savez qu'il avait été longtemps exilé dans les pays qu'il connait y compris dans la France en réalité on voit bien que le pouvoir politique les décisions politiques ne sont pas prises par le peuple on le voit bien même encore aujourd'hui quand même je ne sais pas vous avez remarqué les présidents sont très vite très impopulaires alors je ne sais pas c'est bizarre parce que si on a une démocratie normalement je ne sais pas les politiques qui mettent les fonds d'oeuvre ils correspondent à la volonté populaire on est dans des formes où on est obligé de constater qu'en permanence il y a des gens qui sont élus et une fois qu'ils sont élus ils font une politique qui est rejetée par la majorité de la population donc on ne peut pas dire qu'on est arrivé au sommet du sommet en matière démocratie et que tous ceux qui oseraient dire un tout petit peu de mal de cette forme superbe et ultime seraient des gens fous et dangereux non il faut tenir les deux bouts à la fois bien sûr que c'est un progrès mais en même temps c'est absolument pas un aboutissement au plan politique mais alors si on prend les choses de manière globale si on regarde les choses également au plan des décisions globales sur la production qui est-ce qui décide de ce qu'on produit qui est-ce qui décide de comment on le produit et qui en décide dans un monde c'est simplement un monde de propriétaires c'est la bourgeoisie c'est ça c'est eux qui décident on a eu ça fait un grand mot un peu plein de poussière mais c'est un mot très bel très simple c'est la place dans les rapports de production c'est les propriétaires qui décident ce que les grands propriétaires qui décident ce que eux-mêmes ce que leur structure de production ce que leurs entreprises vont faire c'est pas les salariés qui décident de ce que les entreprises font ce sont les propriétaires des entreprises qui décident de ce que les entreprises font c'est une notion très importante et donc évidemment que le moment politique dans lequel nous nous situons et lequel moment politique dans lequel se situait Marx lui-même n'est en aucun cas une démocratie poussée jusqu'au bout à aucun moment en aucune façon et donc il est très critique donc selon les moments vous verrez un Marx soit qui défendra en disant oui c'est beaucoup mieux et quand même le manifeste du parti communiste est aussi un grand éloge de la force transformatrice de la bourgeoisie aussi quand même non n'oubliez pas ça et en même temps évidemment oui non mais si vous riez mais il est bon il y a Arago qui dit commencez par me lire c'est une bonne formule c'est pour ça que je ne peux pas parler de Nietzsche justement pour ça donc bien sûr un progrès et en même temps une limite un dernier mot un petit peu pour polémiquer gentiment avec mon voisin c'est Engels dans un texte très célèbre comme vous connaissez sans doute qui est la préface de 1895 à la guerre civile en France où donc Engels explique que ben oui Engels qui est un grand spécialiste d'art militaire vous savez sans doute peut-être un grand spécialiste d'art militaire il est très fort là-dedans et très érudit il dit mais le temps des révolutions par les barricades est complètement révolu complètement révolu regardez le Blumar-Hossmann regardez toutes ces grandes artères qu'ils ont faites regardez les progrès militaires tout ça maintenant c'est une affaire terminée il dit au contraire la légalité nous donne les joues roses et nous rend les muscles fermes et il dit et malheureusement c'est très prémonitoire du XXe siècle où ce ne sont pas d'abord les communistes pardon qui ont attaqué la démocratie mais ce sont quand même souvent des forces d'extrême droite réactionnaire ou fascistes qui l'ont fait et aujourd'hui encore qui le font penser un petit peu aux actualités mondiales du moment et qu'est-ce qu'il dit il dit la bourgeoisie finira elle-même par devoir s'attaquer à la légalité tant elle nous est favorable et tant elle finit par lui être défavorable donc il ne faut pas tourner les choses si je puis dire à mon avis dans le sens inverse en gros nous ne sommes pas au bout mais cette étape là est évidemment une étape positive et un dernier petit mot les quatre stades quand même ça c'est Marx théorisé et conceptualisé dans un petit livre très pédagogique mais par Staline quand même Marx lui-même ne parle jamais de lui-même des quatre stades non 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 les quatre stades non 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 mais vous cherchez là c'est facile maintenant parce que c'est numérisé donc on trouverait facilement c'est pas dans le plus il n'y a pas les quatre stades ça n'existe pas c'est Staline moi c'est d'abord comme professeur que je viens vous parler ce soir et puis comme lecteur de Nietzsche spécialiste je ne sais pas non pas lecteur ça c'est sûr j'ai l'impression d'être venu défendre le grand méchant loup ce soir puisque je vais vous parler d'un auteur qui se présente lui-même comme n'étant pas un zon politikon je ne suis pas un animal politique je me tiens à l'écart de la politique dit Nietzsche dans des lettres à un nombre de ses amis tout au long de sa vie et néanmoins il a essayé de penser ce qu'il appelle une grande politique qu'est-ce que ça veut dire une grande politique alors si on contextualise rapidement Nietzsche c'est quelqu'un qui commence par être bismarckien qui commence par être pro-germaniste et pro-expansion de l'Allemagne et puis parce qu'il veut s'engager dans la guerre franco-prussienne se retrouve infirmier alors qu'on l'avait dissuadé d'y aller mais il veut gonfler le torse devant les Wagner à Tripchen alors il va sur les murs de Metz évidemment il se fait blesser parmi les trois premiers et il rentre tout de suite à la maison mais ce qu'il ramène dans ses valises c'est quand même une réflexion sur ce qu'est la Prusse de son époque sur ce que c'est peut-être aussi que l'histoire et la politique et la grande politique de Nietzsche la grande santé chez Nietzsche le grand art chez Nietzsche cet adjectif cet épithète grand il a un sens bien particulier ça ne veut pas dire supérieur ça ce serait le contresens ça veut dire qu'il vient s'adosser à ce qu'il appelle une petite politique c'est quoi la petite politique c'est justement la mitraille bismarckienne qui prétend à coups de canon élargir les frontières de la Prusse et Nietzsche comprend tout de suite que ça ne marchera pas ça ne marchera pas parce que ce sera au service de classe sociale ou d'idéologie que Nietzsche aborde alors quand je dis que je défends le grand méchant loup je vais parler de grand méchant loup ce soir il s'agit quand même de quelqu'un et moi je le reconnais pleinement parce que je lis Nietzsche mais je ne me prétends pas Nietzscheen ou Nietzscheiste je ne sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs ça je laisse ça à ceux qui regardent ça de loin mais comme lecteur de Nietzsche évidemment je suis effrayé quand je vois ce qu'il écrit du socialisme l'herpès du coeur ce qu'il dit de l'esclavagisme il écrit une lettre à son ami Rodeux philologue dans laquelle il lui dit qu'il regrette de ne pas avoir d'esclave quelqu'un qui écrit aussi que la révolution française c'est affreux puisque la révolution française ça met fin au privilège le 4 août 89 de ceux qui sont l'élite de la société française depuis des siècles évidemment ma formation politique ma coloration politique mes idées politiques si vous permettez je les laisse en dehors de cet exposé mais je voudrais juste essayer de dégager le point de vue de Nietzsche sur cette question parce que je pense que un certain nombre d'entre vous sont des étudiants sont des gens en formation ont envie peut-être de se mettre à lire et d'approfondir la lecture d'un penseur dont l'accès il faut bien le dire est particulièrement ardu si on problématisait la question je crois qu'on pourrait le faire parce qu'on va être amené à discuter ensuite la question c'est au fond l'état démocratique est-ce que nous en sommes si satisfaits que ça il est évident que le seul régime politique qui nous permet de critiquer un régime politique c'est celui-là donc c'est en tout cas c'est sûr au moins le moins mauvais moi je suis convaincu que c'est évidemment un bon régime politique même s'il conduit à une foule de contradictions la position de Nietzsche par rapport à l'état et par rapport à la démocratie ce sont des positions qui sont un peu complexes il ne les voit pas comme nous autres nous les voyons quant à savoir si je vais expliquer pourquoi quant à savoir si pour Nietzsche l'état démocratique est un progrès moderne je vous rappelle que progressus en latin ça veut dire marche en avant est-ce qu'il y a une marche en avant est-ce qu'il y a une marche continue depuis les grecs quel est le rapport entre notre démocratie moderne et la démocratie des grecs il faut quand même se rappeler que tous ceux qui ont prétendu mener des insurrections des révolutions des révoltes et peut-être même des réformes profondes de l'état depuis deux siècles dans ce pays ils se sont référés à l'antiquité aussi bien grec que romaine or Nietzsche c'est un philologue et c'est quelqu'un qui connaît sur le bout des doigts l'antiquité donc c'est quelqu'un qui lit qui parle qui écrit couramment le grec ancien et le latin avant votre âge et il a prononcé une conférence dont aujourd'hui on a le texte mais qui n'a pas publié qui s'appelle l'état chez les grecs et dans lequel il montre que l'état n'est peut-être pas ce que nous autres aujourd'hui nous imaginons qu'il est mais que l'état c'est si vous voulez une forme politique qui a pour but qui occupe de contrôler la force dans la société et d'organiser la force dans la société alors Nietzsche développe à propos de l'état deux grandes positions si je puis dire deux grandes conceptions de l'état alors soit il conçoit l'état comme à partir du droit ce qui permet d'institutionnaliser la force et les rapports de domination évidemment cette question intéresse par exemple les lecteurs de Marx évidemment Marx lui-même Marx lui-même donc personnellement je ne dirai pas un mot non pas parce qu'il ne m'intéresse pas non pas parce que je ne le connais pas mais parce que au contraire je pense que c'est un immense penseur et là je le dis en préambule ça donnera lieu aussi peut-être à une discussion je ne tiens personnellement Marx et Nietzsche pour responsables de rien de rien d'autre que les livres qu'ils ont publiés alors après ce que d'autres ont fait comme lecteurs c'est que ça a pu inspirer les lieux de notre histoire et de notre monde dans lesquels on a pensé pouvoir faire de cela des exploitations politiques intellectuelles pour certaines parfaitement condamnables je ne crois pas qu'on doit les tenir pour responsables personnellement ma position consiste simplement à essayer de lire un auteur ce soir Nietzsche qu'est-ce qu'il y a de primitif dans l'état pour Nietzsche ce qu'il y a de primitif et de premier dans l'état pour Nietzsche c'est au fond la domestication de l'homme disons les choses clairement c'est d'élever l'homme et de contrôler la force sociale alors évidemment quand on a une telle approche on peut la trouver amorale voire même immorale en réalité pour Nietzsche l'état en politique c'est la vérité de la vie elle-même qu'est-ce que c'est que la vie pour Nietzsche c'est pas une balade entre amis c'est une organisation et une recherche d'organisation de formes qui sont violentes de formes naturelles mais aussi de formes humaines autrement dit la vérité de l'homme c'est de dominer des forces dont il est lui-même porteur et de falsifier tout le processus de la connaissance pour Nietzsche est une falsification du monde Nietzsche est un penseur il a été présenté tout à l'heure comme le penseur de la mort de Dieu en réalité derrière la mort de Dieu il y a la mort de l'idolâtrie de la vérité et ce que pense Nietzsche c'est que la violence de l'homme d'état car la politique est pour Nietzsche par essence quelque chose de violent mais violent peut s'entendre en plusieurs sens vie sans latin c'est la force donc c'est ce qui prend le contrôle de quelque chose qui est évidemment à partir de quand est-ce qu'un vent est violent une tempête est violente quand elle casse par exemple les tuiles de mon toit je vois l'effet d'une vice d'une force une force devient violence quand elle est destructrice le problème c'est qu'il ne peut pas y avoir d'organisation ni de création et Nietzsche martèle ça dans toute son oeuvre sans une part de destruction on y viendra puisque c'est la dernière question que vous avez à mon avis très pertinemment choisi de nous poser autrement dit l'état c'est ce qui consiste à donner une forme à l'esprit et au corps des hommes selon une volonté que Nietzsche appellerait si vous êtes un peu familier de son vocabulaire une volonté apollinienne une volonté apollinienne je ne sais pas si vous êtes familier de la distinction entre l'apollinien et le dionysiaque chez Nietzsche mais c'est des choses que vous devez connaître et que vous devez aller voir chapitre 1er de la naissance de la tragédie un texte de 1872 les hommes d'état sont si vous voulez des artistes violents involontaires alors les exemples que prend Nietzsche ce sont des hommes d'état comme évidemment César Napoléon Likurg qui sont des gens qui produisent des constitutions et qui essayent d'organiser la société de leur temps alors évidemment de manière chaotique violente brutale désordonnée qui nous paraissent évidemment antidémocratiques mais qui font cela et puis on trouve une deuxième approche de l'état de Nietzsche une approche peut-être plus critique celle-là qui s'oppose à l'hégémonie croissante de ce qu'il appelle le nihilisme le problème c'est que si on veut vous expliquer sérieusement ce qu'est le nihilisme chez Nietzsche il faudrait deux heures parce qu'il y en a au moins deux ou trois formes mais le nihilisme dans sa forme ultime et sa forme dans celle qui est passée à la postérité c'est l'idée d'une négation de toute valeur et une forme de cynisme en matière axiologique mais en réalité l'état et c'est tout le problème de l'approche de l'état démocratique moderne pour Nietzsche c'est que l'état paradoxalement a tendance à se retourner contre ce qu'il appelle les natures supérieures qu'est-ce que c'est que les natures supérieures il ne s'agit pas de naissance on reviendra sur la question de l'eugénisme je crois dans la question 3 ou 4 que vous avez posé mais il s'agit de ce que Nietzsche appelle les esprits libres ou les esprits nobles c'est-à-dire ceux qui pour lui dans son esprit ont fondé les grandes cités à la fois aristocratiques et en même temps ouvertes de la renaissance italienne et européenne et qui se sont fondées sur un idéal classique d'amour du savoir d'exigence de la perfection c'est ça que vise Nietzsche alors pour en terminer et rester concis par avoir pas trop débordé la question de l'état démocratique chez Nietzsche évidemment elle est abordée sous un angle critique Nietzsche ne voit pas les choses comme nous pour lui le démocratisme c'est synonyme de grégarité c'est synonyme de grégarisme et au fond le mal dont souffre l'état démocratique et qui est un mal qui ne peut pas d'une certaine manière se soigner qui est une maladie incurable dont souffre l'état démocratique c'est une forme d'égalitarisme qui pour Nietzsche est sur le plan politique mais aussi sur le plan intellectuel contre-productif alors évidemment on peut en penser plein de choses mais essayons juste de considérer la cohérence qu'est celle de Nietzsche et quant à savoir si cet état démocratique l'ultime point doit être un état démocratique national ou transnational par exemple on pourrait s'imaginer sans faire de la philosophie fiction ce que Nietzsche pourrait penser aujourd'hui d'une fédération de nations je pense que ça revient à peu près à la même chose pour lui ça change ça change pas grand chose alors c'est un peu décevant mais c'est ainsi dans l'aphorisme numéro 2 de l'antéchrist Nietzsche écrit les faibles et les ratés doivent périr premier principe de notre philanthropie et on doit même encore les y aider celui-ci est-il un philosophe eugéniste qui fait l'apologie de la violence et pouvez-vous évoquer les interprétations de l'idéologie de Nietzsche qui a été faite par les nazis et dans quelle mesure la théorie de l'évolution de Nietzsche diffère de celle du biologiste Charles Daouen monsieur Sourias oui vous pouvez vous pouvez vous pouvez vous pouvez vous pouvez comme vous l'avez vu la pensée de Nietzsche est complexe et il y a des égènes qui pensent qu'il y a un gentil Nietzsche et puis un grand méchant le problème dans une pensée c'est comme c'est comme l'eau n'est-ce pas si vous mettez l'eau c'est bien c'est neutre mais si vous mettez une goutte d'acide sulfurique et bien c'est l'ensemble du l'ensemble qui va être en quelque sorte contaminé et c'est ça le problème de Nietzsche il y a des traits de génie mais il y a des phrases fulgurantes dont celle que vous venez de qui vont en quelque sorte scotcher le lecteur ou l'auditeur politique parce que certains pensent que Nietzsche est politique et qui vont en quelque sorte le guider dans des attitudes particulières alors philosophe eugéniste et apologie de la violence écoutez moi je vais citer des textes je vais citer justement ces phrases fulgurantes qui vont marquer finalement les politiques ou les mouvements sociaux c'est un zélateur de la violence mais aussi de la cruauté et je suis désolé vis-à-vis de vous du caractère parfois insoutenable des phrases que je vais citer et sont disponibles dans toutes les librairies et Ophélie vient d'en dire une Nietzsche nous dit dans la généalogie de la morale lorsque l'humanité n'avait pas honte de sa cruauté la vie sur terre était plus gai 2.7 à l'extérieur il est partisan de la guerre il évoque dans le gai savoir un âge plus viril plus guerrier l'âge qui portera l'héroïsme au sein de la connaissance et mènera des guerres pour les pensées et leurs conséquences le secret pour retirer de l'existence la plus grande fécondité la plus grande jouissance c'est vivre dangereusement donc le gai savoir 362 et vous savez que Mussolini en fera un slogan de son parti fasciste après l'assassinat de Matteletti videre pericolosamente et ni j'ai d'évoquer dans ses textes la génélu de la morale les tournées de ses hommes supérieurs je peine à citer ils s'en reviennent peut-être d'une succession atroce de meurtres de feux de sang d'outrage et de tortue voire neuf à l'intérieur on a parlé de l'état peut-être des thèses mais le régime que veut Nietzsche est non seulement tyrannique mais cruel et je cite par de l'admiel mal peut-être plutôt du côté du mal nous croyons que la dureté la violence l'esclavage le danger dans la rue et dans le secret des coeurs de tout ce qui est mauvais terrible tyrannique en l'homme tout ce qui tient en lui de l'homme et du serpent sert bien à l'espèce humaine 44 alors qui est visé par ces violences et bien par rapport au jupe les femmes c'est-à-dire les déshérités les handicapés les malades psychiatriques ils sont faits selon lui des dégénérés c'est vrai que cette notion de dégénération à l'époque était tout à fait populaire on la retrouve encore chez Alexis Carrel dans les années 30 du XXe siècle et il appelle tous ces gens les fils sous-fils mais aussi les malades tout simples comme vous voyez moi dont Nietzsche dit le malade est un parasite dans le crépuscule des idoles et il ajoute une nouvelle responsabilité des médecins exige que l'on refoule absolument sans pitié la vie des génescentes et le droit de vie donc un véritable programme c'est une incitation à l'euthanasie à l'égard des handicapés et des malades et des pauvres alors ces idées évidemment ne sont pas tombées dans l'oreille dessous des gens qui évidemment sont prédisposés à ça c'est vrai que lui il nous livre des choses comme ça bon et ça peut tomber dans l'oreille de d'irresponsables et c'est bien un peu le cas puisque Hitler va déclencher l'opération Euthanasie Action 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 Euthanasie Action qui fut organisée entre 1934 et 1944 et qui coûte à la vie à 261 000 handicapés alors voilà il y a un petit peu grand méchant l'autre excusez-moi il est gentil dans la tragédie il y a Denis Ouf qui a un peu long mais là il y a du dur il y a du dur si je le dis je vous permettez que je réponde sauf votre respect monsieur Trouillas j'ai l'impression que vous disiez Nietzsche comme si on était en 1952 je vous dis ça je vous dis ça parce que ce que vous dites vos critiques je ne parle pas du tout de votre personne je parle de vos idées de votre critique ce sont des critiques qui ont été faites il y a 60 ans à une époque où Nietzsche était pas lu et manifestement l'extraction que vous faites de ces textes qui sont incontestablement de la plume de Nietzsche qui le conteste une époque où la lecture de Nietzsche était mais pas faite n'était pas avancée bon ces textes si vous les extrayez de leur contexte si vous les lisez comme ça à mon avis on ne peut rien y comprendre parce qu'il faut les expliquer métaphoriquement malheureusement évidemment que ce soit dangereux sur le plan politique vous avez dit ces pensées ne sont pas tombées dans l'oreille de sourds non elles ne sont pas tombées dans l'oreille de sourds elles sont tombées dans l'oreille de débiles et de malades qui entendaient très bien malheureusement pour eux qui n'avaient pas besoin d'autorino quand un Alfred Böhmler idéologue nazi prend au pied de la lettre ce que dit Nietzsche c'est simplement un crétin qui ne comprend rien et que Nietzsche aurait tiré par l'oreille on ne peut pas je crois soupçonner Martin Heidegger recteur de l'université de Fribourg en Brisco lui-même affilié au parti nazi entre 1933 et 1945 sans jamais avoir exprimé le moindre regret quant au nazisme et n'avoir jamais surtout quand il reçoit le poète roumain Paul Celan chez lui et que Paul Celan lui demande pardon lui demande qu'il dise pardon pour l'extermination des juifs d'Europe et que Heidegger le prend de haut et confie au Spiegel une interview en 1966 qui doit paraître post-mortem en 1976 qui devrait l'exempter de sa participation au nazisme ne peut pas soupçonner cet homme Heidegger qui au demeurant est un immense penseur et un individu que je ne préfère pas qualifier je ne veux pas salir le micro ni vos oreilles bon en 1938 il fait un séminaire sur Nietzsche et il dit d'ailleurs il dira lui-même après pour se dédouaner que son séminaire sur Nietzsche était un acte de résistance la belle affaire sauf que que dit Heidegger dans son séminaire sur la biologie et sur le biologisme ce que dit Heidegger c'est que ce que vous venez de lire ne peut pas se lire comme vous venez de le lire et que Nietzsche n'est pas un biologiste et que Nietzsche a une vision de la biologie et du vivant qui n'est pas celle de la science alors ici il faut quand même expliquer les choses parce que à mon avis si on en reste comment dire au niveau de lecture que vous avez proposé je pense que ceux qui ne connaissent rien de Nietzsche vont se dire ouh là là mais quel affreux nazi il faut quand même savoir que Nietzsche est quelqu'un dont l'oeuvre a été pendant plus de 60 ans falsifiée pas falsifiée par des étrangers éloignés mais par sa chère sœur Elisabeth qu'il appelait quand même le lama n'est ce pas vous savez que Nietzsche est un penseur de l'éternel retour et Nietzsche disait je suis favorable à l'éternel retour à une seule condition que ma sœur ne revienne pas éternellement donc que les choses soient sur ce point bien claires donc la base sur laquelle les nazis ont lu Nietzsche un petit bonhomme avec sa moustache vous savez un petit brin qui aimait bien les grands blonds quand évidemment il est reçu par la sœur Elisabeth qu'elle lui offre le chapeau et la canne du frère des années d'ailleurs où il était fou complètement immobile et où son oeuvre commençait à être reconnue et qu'elle était déjà en train de caviarder et de falsifier ça ne prouve rien quant à la filiation de Nietzsche au nazisme et croyez bien qu'en tant que lecteur d'aujourd'hui en tant que professeur en tant qu'homme je ne pourrais pas comment dire lire un auteur sans si je vois des choses qui me semblent condamnables les condamner et là excusez-moi je trouve que la charge est un peu rude et que surtout elle n'est pas juste elle n'est pas juste alors si vous permettez que en réponse mais je vais essayer d'être très concis de la question me semble vraiment d'importance essayer de préciser quand même un certain nombre de choses dans son séminaire des années 1938-1940 Heidegger reprend donc la question du biologisme en montrant que ce biologisme n'est pas un biologisme scientifique car Nietzsche est un philosophe et Nietzsche est quelqu'un qui ne prétend pas connaître la science de son temps sa référence au biologisme elle n'est pas soluble dans le langage de son époque ni d'ailleurs non plus dans son groupe pour la métaphore Nietzsche se dit passionné par la biologie il en a une soif ardente mais le problème c'est que n'ayant pas une formation scientifique il lit Darwin à travers le livre d'Albert Lange qui est un auteur qui a écrit un texte très important qui s'appelle l'histoire du matérialisme dans cette histoire du matérialisme Lange reprend des thèses néo-kantiennes ou post-kantiennes en fait il remplace le sujet connaissant de la critique de la raison pure par un sujet organique par un sujet organisme il faut savoir que vous avez sans doute entendu cette formule Nietzsche dit souvent toute l'histoire de la philosophie depuis les grecs et à travers le christianisme aussi c'est un immense malentendu à propos du corps cet immense malentendu à propos du corps Nietzsche va évidemment pas tout à fait le résoudre à partir de sa lecture un peu biaisée de Darwin et du darwinisme Nietzsche possédait dans sa bibliothèque non pas l'origine des espèces qui est un ouvrage de 1859 mais il possédait la variation des plantes et des animaux domestiques de 1868 et à quoi s'intéresse Nietzsche ? Nietzsche s'intéresse à la manière dont évolue une espèce et le contre sens qui peut être fait à propos de Nietzsche c'est de penser que Nietzsche est un réhabilitateur ou un chantre du néo-darwinisme libéral d'un Herbert Spencer ce qui n'est pas du tout le qu'un ce qui n'est pas du tout le qu'un que fait Nietzsche ? Nietzsche encore une fois assez grossier connaisseur de Darwin il oppose à la sélection naturelle ce qu'il appelle une sélection artificielle évidemment cette sélection artificielle M. Trouillard je suis d'accord avec vous et on sait comme elle est elle a quelque chose de scandaleux elle a quelque chose d'affreux simplement il faut la resituer à partir de l'interprétation théorique et non pas pratique axiologique ou politique que Nietzsche fait de cette théorie que dit Nietzsche ? Nietzsche dit qu'en fait toute évolution d'une espèce atteint en premier ceux qui sont déviants qui sont anormaux ou qui forment des exceptions par rapport à cette espèce alors si on l'applique à l'humanité un juif des années 30 un handicapé ou un zigan est-ce que c'est un déviant un anormal ou une exception et est-ce que ça peut l'être à partir du texte de Nietzsche ? franchement je pense que c'est pas du tout à cela qu'il pense ce qu'il pense c'est qu'en fait il s'agit d'opposer le danger d'un écart par rapport à l'évolution générale d'une espèce au principe de l'évolution lui-même pourquoi ? parce que le changement de l'évolution pour Nietzsche repose sur les déviants eux-mêmes or comment Nietzsche voit la politique moderne ? il voit la politique moderne à partir de l'égalitarisme autrement dit à partir d'un principe d'identité à partir de là une sélection artificielle pourrait sembler s'apparenter à une forme de génisme mais en fait la sélection dont parle Nietzsche ça n'est certainement pas le génisme autoritaire au sens du néo-darwinisme antilibéral qui est bien sûr la source directe de l'idéologie nazie il ne pense pas non plus aux critères darwiniens de la sélection qui reposent sur la reproduction en vue de l'adaptation ce que pense Nietzsche c'est qu'au fond le vrai point de départ de Darwin c'est Hegel et que sans Hegel pointe Darwin aphorisme 357 du livre 5 du guet savoir où là se trouve la véritable pensée de Nietzsche sur la théorie de l'évolution le rôle clé qui est accordé au temps par Nietzsche doit être pris en compte c'est-à-dire que ce qui compte en fait c'est qu'une espèce peut être reléguée au second plan pourquoi ? parce qu'elle est toujours un produit provisoire et elle produit l'illusion d'une identité Nietzsche franchement est un auteur qui se reporte par sa connaissance il faut bien le dire médiocre des débats biologisants et des débats scientifiques de l'époque bien plus à la théorie de Lamarck qu'à la théorie de Darwin qui lit assez mal alors ces aléas contingents que Darwin lui a quand même pris la peine dans son oeuvre de bien mettre en évidence je ne sais pas si vous connaissez un auteur récent que je vous invite à lire enfin récent quelques années il a eu énormément de succès qui s'appelle Stephen Jay Gould Stephen Jay Gould a écrit un certain nombre d'ouvrages notamment L'éventail du vivant qui sont des textes extrêmement intéressants sur le caractère non pas mécanique automatique de l'évolution mais au contraire son caractère accidentel son caractère contingent son caractère imprévisible à l'avance on ne peut pas savoir comment une espèce va véritablement évoluer mais chez Darwin le véritable critère de l'évolution et de la sélection c'est la survivance du plus apte autrement dit on pourrait si on faisait une lecture au premier degré dire la survivance du plus fort c'est le plus fort qui doit survivre supplément les plus faibles ce n'est pas de tout ce que dit Nietzsche ce que Nietzsche interroge c'est Darwin c'est l'utilité du vivant Nietzsche ne pense pas qu'un juif soit plus ou moins utile à un allemand des années 30 surtout que Nietzsche n'aura pas vécu les années 30 et ceux qui l'utilisent dans les années 30 n'ont pas lu Nietzsche en plus donc il me semble que le vrai risque pour Nietzsche c'est ce qu'il appelle et on revient à la critique du démocratisme et du grégarisme ce que Nietzsche craint véritablement c'est la fragilité naturelle du type supérieur ce que pense Nietzsche dans une société c'est qu'en fait la complexification de la vie sociale et la complexité des rapports entre les sujets font que ceux qui sont capables de se former véritablement intellectuellement et d'être les phares de la culture d'une époque et de la civilisation d'une époque et c'est ça la préoccupation de Nietzsche depuis les années 1870 la vraie question de Nietzsche c'est pas est-ce qu'il faut exterminer les juifs c'est pas est-ce qu'il y a des êtres qui sont plus forts que d'autres c'est où va la culture allemande où va la civilisation allemande et Nietzsche il avait reniflé il le dit tout son génie dans ses narines il avait reniflé qu'il aurait de piètres lecteurs et ces piètres lecteurs je ne dis pas que c'est vous monsieur Troias mais c'est ceux à qui vous prêtez foi en disant que ces gens là pouvaient dire que ce que Nietzsche disait il le pensait au premier degré pas du tout Nietzsche était un critique notamment eux-mêmes Nietzsche pense que la culture et la civilisation européenne depuis la renaissance elles sont en Italie elles sont en France elles sont dans la musique et certainement pas dans la musique wagnerienne qui le rend terriblement nerveux et notamment dans la musique d'un Georges Bizet autrement dit le vrai problème la vraie différence pour Nietzsche elle n'est pas entre deux vies elle n'est pas entre une vie qui serait purement biologique et une vie qui serait profondue avec ce qu'il appelle la volonté de puissance mais entre deux modalités de la vie et vous avez évoqué la maladie et la question des malades mais cette question des malades elle est centrale chez Nietzsche et il ne faut pas l'interpréter en termes strictement médicaux mais en termes métaphoriques qu'est-ce que c'est que la maladie pour Nietzsche et qu'est-ce que c'est que la santé intéressons-nous plutôt à la santé à la santé à ce qu'il appelle comme il y a une grande politique sous sa plume une grande santé qu'est-ce que c'est que la grande santé c'est pas l'absence de lésions c'est pas l'absence de faiblesse c'est pas l'absence de déviations c'est la capacité de les surmonter alors excusez-moi pour cette réponse un peu virulente mais qui vient de la lecture effective des textes parce que autant je suis tout à fait prêt à croire en votre bonne foi autant je ne peux pas ni comme professeur ni comme chercheur ni comme lecteur de Nietzsche laissez dire des choses pareilles dans l'idéologie allemande de Marx et Engels en parlant de la révolution communiste il écrit c'est de cette façon que les individus seront délivrés des diverses barrières nationales et locales mis en relation pratique avec la production y compris la production intellectuelle du monde entier et mis à même d'acquérir la capacité de jouir de la production multiforme du monde entier création des hommes cependant nous pouvons constater que la plupart des régimes communistes comme c'est le cas de la Chine appliquent des pratiques politiques assez protectionnistes et censurent notamment les réseaux comme Facebook ou Google et en outre nombreux sont ceux qui considèrent l'URSS comme un capitalisme d'Etat comme la philosophe américaine Raya Dunaevskaya dès lors peut-on affirmer que la société communiste imaginée par Marx est un mirage politique bon alors vous avez une petite idée de la réponse et beaucoup de gens dans ce pays ont une petite idée de la réponse c'est à dire que beaucoup de gens dans ce pays pensent évidemment il faut dire qu'on leur souffle à l'oreille parfois que le communisme de Marx est un mirage idéologique alors un petit mot de discussion avec les prémices que vous avancez plusieurs choses à dire d'abord si on parle de la Chine et si on parle de l'Union soviétique je ne leur parlerai pas longtemps mais juste quelques mots ce sont des pays qui si vous voyez ils appellent URSS et pas URCS si vous l'avez noté car c'est des pays qui ne se revendiquaient pas comme étant des pays communistes comme vous l'avez dit quand vous trouverez des manœuvres d'histoire de collègues qui manquent un peu de rigueur mais des pays socialistes et quant à la Chine c'est la RPC de la République populaire de Chine donc ce ne sont pas des pays communistes c'est un premier élément déjà qu'il faut quand même déjà noter et ensuite leurs interprétations leurs lectures on reprend le terme de Paris bon voilà d'abord elles sont plurielles on ne peut pas avoir une histoire de l'Union soviétique où c'est toujours la même chose toujours la même lecture parce que sinon on ne comprend pas Khrushchev Khrushchev n'existe pas on ne comprend pas il y a une histoire ce sont des pays qui ont des histoires donc on ne peut pas avoir une donc s'il faut au moins deux heures pour parler d'un concept chez Nietzsche il faudrait peut-être deux jours pour parler de l'ensemble des expériences socialistes à l'échelle du monde donc je ne vais pas rentrer là-dedans je vais déjà être éloigné donc je vais juste essayer de répondre à votre question malgré tout bon d'abord pourquoi est-ce qu'on dira souvent que c'est un mirage idéologique parfois par des exemples historiques que vous avez cités c'est la joie que vous avez fait mais souvent l'argument qui revient c'est plutôt un argument anthropologique en gros tout cela est bien beau mais la nature humaine s'y oppose en gros c'est un vieil argument déjà qu'on retrouve dans toute l'histoire du mouvement socialiste même si les socialistes utopiques il y a toute cette idée que ce serait bien mais malheureusement la nature humaine y fait obstacle bon franchement je ne suis pas convaincu par ce genre de position là parce qu'il y a une phrase de Marx que je trouve très juste dans la Sainte Famille c'est pourtant un texte plutôt de jeunesse où il dit si l'homme est formé par les circonstances il faut former les circonstances humainement moi je crois beaucoup à ça je ne crois pas à la réaction de l'homme c'est quoi la réaction de l'homme face à ça il n'y a pas la réaction de l'homme face à ça il y a des hommes il y a des femmes et ils réagissent de manière différente il n'y a pas l'homme avec un grand H et donc de ce point de vue je ne crois pas à la nature humaine qui serait favorable au colonisme ou la nature humaine entendue comme une chose abstraite comme ça qui traînerait de toute éternité et l'homme qui réagit face aux juifs voilà Hitler face aux juifs moi face aux juifs tant il n'y a pas il y a Hitler il y a moi ce n'est pas pareil donc il n'y a pas l'homme donc cet argument là je n'y crois pas ensuite je le dis parce que souvent ça revient dans les discussions mais ça va loin pensez à une philosophe qui est très à la mode dans des formations qui ne sont pas très éloignées des communistes je pense à Chantal Mouffe par exemple un philosophe qui est très en vogue ces temps-ci un petit peu et qui est souvent cité par des formations politiques avec lesquelles parfois le parti communiste a des relations et bien elle elle dit justement elle écrit que ben oui c'est un mirage idéologique pourquoi ? parce que à partir de sa lecture de Freud elle dit dans la nature humaine il y a un fond agonistique elle dit ça comme ça agon c'est le combat et donc cette histoire de grande réconciliation humaine qui est la fin tout ça c'est bien sûr violons et clarinettes bon moi je suis très sceptique quant à cette espèce de manière d'abstraire l'essence humaine qui serait la même de tout temps etc regardez par exemple c'est la sensibilité que beaucoup d'hommes ont aujourd'hui par rapport aux questions animales oui mais c'est inconcevable si vous je parle pas d'individus X bien sûr vous pouvez trouver des penseurs qui sont plus sensibles aux questions animales avant Rousseau par exemple mais d'un point de vue comme un phénomène de masse parce que Michel Veuvel est mort il n'y a pas très longtemps qui était un grand historien des mentalités quand vous regardez les mentalités il faut qu'à regarder un peu quelles sont les pratiques sociales qui leur sont associées pour quelles raisons est-ce qu'aujourd'hui par exemple on peut risquer cette hypothèse pour quelles raisons peut-être aujourd'hui la sensibilité par rapport aux questions animales et même le côté végétarien se développe quand même parce que nos sociétés sont beaucoup moins liées à l'agriculture et à l'élevage et où il y a beaucoup moins et vous ici combien sont ceux alors qu'on pourrait parler différemment de vos grands-parents et arrière-grands-parents qui égorgeaient les poules comment dire quand vous avez 4 ans conquis ici dans cette salle alors voilà c'est quand même les mentalités les esprits elles sont forgées aussi sur des pratiques sociales les idées elles ne naissent pas comme ça juste de lecture qui viennent du hasard elles viennent de l'expérience de la vie et donc comme par hasard on remarque que quand les pratiques de l'élevage et de l'agriculture diminuent dans la société de manière considérable comme par hasard on remarque que et comme par hasard vous non plus vous n'avez pas non plus de pratiques très importantes par rapport à la guerre vous n'avez pas fait la guerre donc vous voyez ça commence à remonter un petit peu loin donc forcément qu'une sensibilité particulière se développe donc une nature domaine éternelle avec des inclinations toujours les mêmes je n'y crois pas et je crois que l'histoire nous donne des si on veut bien le regarder nous donne des indications qui ne sont pas là enfin pourquoi ce n'est pas du tout un mirage idéologique parce que nous sommes dans un monde où ce qu'a décrit Marx sur la violence et l'existence dure de réalité de classe est caricaturale plus caricaturale aujourd'hui qu'à l'époque de Marx dans un monde où ceux qui décident sont désormais de moins en moins nombreux enfin j'ai pas besoin de le caricaturer vous voyez bien comment dire l'ampleur de la force de frappe considérable qui peut être celle d'un grand propriétaire de Google d'un grand propriétaire de telle ou telle immense entreprise qui n'avait pas d'équivalent à l'époque de Marx donc à l'heure où ceux qui décident du sort de l'humanité ceux-là sont de moins en moins nombreux sont ces grands propriétaires et que de l'autre côté alors que nos connaissances nos savoirs sont considérables mais nous n'avons pas la main c'est pas nous qui décident en France il y a un problème de logement c'est incroyable c'est quand même absolument est-ce que nous sommes au Moyen-Âge et à un moment où par exemple l'humanité n'aurait pas atteint la connaissance et les compétences vous voyez quand on est au 14ème siècle la grande peste arrive bon là vous ne savez pas la soigner la moitié de l'Europe meurt mais c'est comme ça bon mais là c'est pas ça la situation c'est pas qu'on n'est pas en capacité c'est pas que les hommes en France ne savent pas produire des logements c'est pas ça le problème ça veut donc dire ici qu'il y a bien un problème dans la structure de classe dans laquelle on vit en ce moment ça veut dire que ceux qui pilotent aujourd'hui c'est pas moi qui dérive c'est pas un mirage c'est très réel aujourd'hui il y a des gens qui sont dans la rue ils n'en ont rien à voir avec un mirage ils sont là et or nous sommes en capacité d'y répondre pourquoi nous n'y répondons pas parce que c'est pas nous qui décidons ce que nous produisons et ce qui est produit et comment c'est produit c'est quelques-uns qui le décident en fonction de leurs intérêts tout simple les eaux glacées du calcul égoïste vous connaissez la formule de Marx bien sûr enfin dernière chose oui ça va ? non ? très vite dans le capital il y a une formule que je trouve très intéressante il y a plusieurs bien sûr mais il y a une que je vais vous citer c'est il dit à un moment je vous cite pas tout le passage il dit à un moment après moi le délu telle est la devise de tout capitaliste c'est tellement vrai dans la période que nous vivons regardez les rapports du vieil que nous avons vu il y a quelques jours mais oui mais c'est comme ça ça ne veut pas dire que en gros ces gros messieurs ces gros c'est souvent plus quelques femmes maintenant enfin souvent ce sont des hommes bon ces gros messieurs soient indifférents à tout ça mais bon leur boussole unique et exclusive quitte à entraîner l'humanité et la planète au chaos c'est le profit le taux de profit le profit et l'accumulation c'est tout c'est tout voilà le monde dans lequel nous vivons c'est donc pas du tout un mirage idéologique que de dire que le monde capitaliste dans lequel nous vivons est une impasse au contraire la possibilité même du communisme aujourd'hui est infiniment plus grande que ce qu'elle était au 19ème siècle et les contradictions de classe caricaturales caricaturales sont toujours plus grandes je veux juste dire que sur la question de classe je sais qu'il existe depuis longtemps c'est un mot on va y en gros c'est un mot non je m'arrête ou dites moi si j'ai dit moi c'est vous qui me dites dites moi c'est bon allez ça va on va la laisse sur le coup après non je veux concluter un mot sur Marx sur la classe souvent on pense qu'il y a deux camps ceux qui considèrent qu'il n'y a pas de classe ceux qui considèrent qu'il y en a il y en a au moins trois camps ceux qui ont une vision c'est-à-dire qu'il n'y a pas de classe ceux qui ont une vision des classes dans un sens marxiste et puis ceux qui ont une vision des classes dans un sens non marxiste il y a beaucoup de gens qui emploient le mot classe pour dire tout à peu trop fausse que ce que Marx attendait par là les classes chez Marx c'est pas du tout des classes de consommation est-ce que vous partez en vacances au ski est-ce que vous écoutez Chella ou Monserrat Caballet c'est pas ça c'est la place dans les rapports de production ça veut dire est-ce que vous obéis est-ce que vous êtes propriétaire et vous décidez est-ce que vous êtes indépendant et vous n'obéissez à personne ou est-ce que vous êtes salarié ça veut dire que vous obéissez celui qui possède et bien cette réalité de classe la grande classe des prolétaires le prolétariat elle est aujourd'hui quand il dit qu'elle serait majoritaire il dit la classe ouvrière vous verrez bientôt on va vers une simplification des rapports de classe mais on est en pleine danse en France 90% de population active sont des salariés c'est une classe comme des figures de guerre contre Schopenhauer et contre j'en ai pas parlé tout à l'heure dans le darwinisme mais une des grandes critiques que fait Nietzsche du biologisme de l'époque c'est son caractère théologique l'idée qu'il puisse y avoir une théologie du vivant l'idée d'ailleurs qu'on trouve chez Kant et Nietzsche avait prévu quand il était tout jeune de faire une thèse de doctorat sur la critique de la théologie du vivant chez Kant il l'a pas faite et il nous a laissé les livres que l'on sait il a peut-être pas si mal fait que ça alors chez Nietzsche encore une fois c'est pour ça que je vous dis que c'est compliqué de faire une filiation directe entre Nietzsche et les nazis ne montrent pas que je ne veuille pas reconnaître qu'il y ait des formules qui chez Nietzsche soient objectivement si elles sont mises entre n'importe quelle main ou si elles tombent dans n'importe quelles oreilles et qui ne soient pas objectivement problématiques simplement il faut savoir que Nietzsche est quelqu'un qui va être hostile à la hofklärung allemande et qui va lui préférer les lumières françaises alors qu'est-ce que c'est que les lumières à la française pour Nietzsche que Nietzsche d'ailleurs va finir par critiquer il faut pour ça comprendre ce qu'est la philosophie de l'esprit libre la philosophie de l'esprit libre c'est la réponse de Nietzsche sa réponse singulière à la question bassiste à hofklärung la première forme de cette réponse c'est une critique dans la droite ligne des lumières des préjugés préjugés relatifs à la mentalité des peuples à la mentalité des civilisations et la critique de ce qu'il appelle l'infâme et qui évidemment concerne le christianisme mais c'est aussi la critique des préjugés moraux la critique des préjugés moraux qui englobe même les moralistes français parce que Nietzsche pense que quelqu'un comme la Rochefoucauld d'une certaine manière ouvre par sa critique de la morale il ouvre l'esprit psychologisant du siècle des lumières simplement il reste si je puis dire enfermé à l'intérieur il reste enfermé derrière la porte et Nietzsche dit voilà qu'est-ce qu'il faut faire la tâche des lumières fragment posthume 25 294 du printemps du printemps de la vraie rupture Nietzsche dit quelle est la tâche de la hofklärung c'est de sortir des mensonges des hommes d'église et d'état et nous faire sortir de la torture frie inconsciente du corps de l'homme européen évidemment quand on lit ça on se dit mais où est-ce qu'il va notre ami mais la hofklärung affirmée par Nietzsche si vous voulez si on peut l'aborder avec certaines réserves c'est pas du tout un nouvel humanisme c'est pas du tout un nouvel humanisme émancipateur moralisateur et grégaire Nietzsche dit moi je travaille à de nouvelles lumières et quelles sont ces nouvelles lumières c'est de penser ce qu'il appelle lui la pensée la plus lourde et on ne peut rien comprendre à Nietzsche si on ne comprend pas cette pensée la plus lourde cette pensée la plus lourde c'est celle de l'éternel retour et donc derrière bien sûr il y a toute une pensée de l'histoire extrêmement complexe que malheureusement je n'ai pas le temps d'expliquer mais ce n'est pas pour me défausser mais si ça devait prendre si les lumières devaient prendre la forme d'un objet ou d'un outil pour la pensée ce serait un marteau et c'est le marteau qui ausculte les idoles les trépuscules des idoles c'est aussi le marteau qui détruit les valeurs pré-modernes et peut-être qu'on reparlera de la question de la destruction et de la création si c'est une question qui n'a pas sauté sous l'effet du chronomètre non respecté mais ça je ne sais pas je pense aussi que peut-être vous voudrez garder un temps pour qu'on puisse échanger avec la salle je ne sais pas ça je voulais et puis une réponse sur les lumières aussi peut-être très bien j'ai compris j'ai compris mais comme je vous l'ai dit il faut m'arrêter et en plus je suis confus parce que monsieur Trouillat ça a été impeccable sur le temps à l'inverse de moi donc je vais être très court en gros Marx et les lumières très vite d'abord Sternel ne dit pas du tout que Marx est un anti-lumières il ne le classe pas dans les anti-lumières on est d'accord sur ce point mais c'est un mesure tout à fait intéressante que j'aime beaucoup aussi rapidement juste ben c'est comme pour la démocratie moderne c'est un peu pareil c'est à dire qu'en fait selon ce sur quoi il veut insister il va en montrer les limites ou il va en contraire remonter le caractère progressif c'est tout Marx est un fils des lumières c'est l'évidence même et ça pour le coup les nazis l'ont bien compris c'est à dire que quand ils vont attaquer comment dire ces choses là au contraire en face il y a ça exemple en 1941 en février 1941 une revue est créée qui s'appelle La Consélibre et dans cette revue La Consélibre il y a un philosophe qui va bientôt mourir un philosophe hongrois un personnage romanesque enfin c'est une vie assez incroyable qui s'appelle Georges Polixer et Georges Polixer va faire un compte-rendu serré enfin serré et saignant je ne sais pas ce qu'il faisait sa section tout à l'heure donc d'un exposé d'Alfred Rosenberg qui est un des grands théoriciens d'Asie qui est fait en novembre 1940 et justement dans lequel il va défendre pleinement cette pensée des Lumières donc à l'art il va me dire un bon exemple parce que je le prends par l'aval oui mais je vais remonter en tout cas par l'aval on a un bon exemple la pensée que cette revue qui crée en 1939 et puis recrée comme pensée de 1941 le sous-titre en 1939 c'est revue du rationalisme moderne dans le genre anti-lumière on peut faire mieux quand même bon et Polixer donc les défend d'arrache-pied et à l'inverse comment dire les nazis pourquoi est-ce qu'ils tapent tout uniment sur les libéraux et sur les marxistes parce que ce sont des fils des Lumières et qu'il faut détruire les Lumières donc il y a quand même ici l'unité et de ce point de vue là le grand historien Augsbom l'avait bien insisté là-dessus dans son ouvrage que vous connaissez le dernier tome c'est-à-dire tétralogie donc lave des extrêmes bien très rapidement oui l'universel n'est pas abandonné c'est une grande question la question de l'universel n'est pas abandonné même si évidemment il faut s'arrêter là bon ben voilà très vite deux mots je disais du état du chapitre en gros l'universel n'est pas abandonné même s'il y a la question de classe mais l'objectif reste quand même d'aller vers l'universel deuxième chose pour les éléments de dépassement c'est tout ce qui est mécanique en gros en gros dans le matérialisme du 18ème siècle qui est vraiment souligné dont Marx souligne les intérêts les apports etc. et qui si si peu enseignait dans les cursus de philosophie souvent LVSUS tout ça des gens qu'on ne traite pas du tout bon donc toute cette pensée matérialiste comment dire Marx qui lui en a fait sa thèse vous vous rappelez au début sur Épicure Démocrite etc. le matérialisme antique bon Démocrite pardon pas Épicure Démocrite donc lui il s'inscrit en filiation par rapport à ça mais l'élément neuf par rapport à ça je crois un élément neuf important c'est la question de la dialectique mais là on va rester sur ce mot un peu magique voilà est-ce qu'il y a une question dans le public pour la dernière question alors j'ai une question pour monsieur Flocari je ne suis pas du tout familier avec la philosophie de Nietzsche mais du coup vous avez évoqué le nihilisme tout à l'heure très rapidement et on comprend que il faudrait deux jours pour parler de tout ça mais j'ai cru comprendre que c'était quelque chose qui pouvait être amoraliste le nihilisme et qui du coup enfin ça m'intrigue parce que beaucoup de ces textes semblent assez engagés de ce que vous en dites où ils critiquent la démocratie ils critiquent une certaine vision de la politique et du coup ça m'intrigue alors c'est évidemment une question compliquée je pourrais vous renvoyer à des textes précis si vous cherchez à comprendre et en gros pour Nietzsche il y a deux formes de nihilisme il y a deux formes de nihilisme il y a un nihilisme réactif et un nihilisme actif le nihilisme réactif c'est celui qui est rampant dans la culture depuis les grecs et qui consiste à affirmer des valeurs décadentes alors décadence encore une fois chez Nietzsche on pourrait le prendre aussi en un sens biologique il y a la décadence et la débilité de l'être faible naturellement constitutionnellement plus faible et qu'il faudrait éliminer etc. non c'est pas ça c'est le processus par lequel les valeurs de la pensée grecque ont été détruites d'abord par les grecs eux-mêmes la première grande catastrophe je dis ça avec les difficultés que ça induit pour un professeur de philosophie qui pense un peu le contraire dans l'exercice de sa pratique pédagogique que Socrate c'est une catastrophe c'est à dire que tout finit ou tout commence à finir avec Socrate et Euripide c'est à dire que ces gens-là mettent fin à la partie qui intéresse le plus Nietzsche dans l'histoire de la pensée grecque c'est à dire celle des penseurs qu'il appelle non pas présocratique mais pré-platonicien dans ses cours de la période baloise et qu'est-ce qui se passe avant ? ce qui se passe avant c'est qu'il y a des penseurs qui pour Nietzsche je sais que c'est difficile à entendre mais comment dire regardent la vie dans ce cas-là d'infiniment cruel dans ce cas-là non pas d'immoral mais d'amoral c'est à dire que au fond c'est nous qui introduisons dans la vie des jugements alors il y a un texte très célèbre dans Parle de la bien et mal où vous avez la fameuse image de l'aigle et de l'agneau Nietzsche vous dit si vous vous mettez dans la perspective d'un aigle si vous vous mettez par exemple dans la perspective d'un agneau vous êtes un petit agneau et il y a un grand aigle qui vous fond dessus si vous vous mettez dans la perspective de l'agneau l'aigle est méchant l'aigle est cruel l'aigle est dominateur l'aigle est terrifiant on imagine ce que ça peut être un petit agneau si vous mettez dans la perspective de l'aigle Nietzsche dit vous prenez l'agneau le plus fragile parce que vous avez faim vous les mangez vite si vous faites une balle au prisonnier et que vous voulez éliminer quelqu'un vous prenez pas le plus costaud celui qui court le plus vite vous prenez votre petit cousin qui boite le dimanche après-midi vous le tirez dessus et vous êtes immédiatement éliminé c'est à dire que vous allez servir votre intérêt il y a là rien de moral ou d'immoral il y a juste le principe de la vie qu'est-ce que c'est pour Nietzsche ? qu'est-ce que c'est que la vie pour Nietzsche ? c'est dépouiller prendre s'approprier pour soi-même c'est tout le contraire de ce que nous pensons moralement moi je ne fais pas ça dans ma vie personnelle et je n'enseigne pas ça à mes élèves mais ce que Nietzsche veut dire c'est que dans le principe de la vie prise naturellement la vie c'est d'abord ça c'est ça qu'il appelle volonté de puissance le problème c'est que l'optimisme ce qu'il appelle l'optimisme théorique d'un Socrate consiste à penser que le savoir égale la vertu il me prendrait pour un décadent parce que dans ma classe je pense que le savoir c'est la vertu aussi mais simplement il faut le penser dans la cohérence de Nietzsche dans la cohérence de Nietzsche au fond qu'est-ce que nous faisons ? nous aménageons à partir de la pensée ce qu'est la réalité de la vie et puis il y a un autre nihilisme ce nihilisme c'est celui qui va consister justement à faire un travail de sable et de destruction des fondements de ces valeurs morales et de mettre à la place d'autres valeurs que Nietzsche appelle de ses voeux et qu'il appelle aristocratique et qui consiste à être des valeurs d'élévation alors il y a un mot affreux dans la pensée de Nietzsche moi personnellement c'est pas vous qui le dites mais c'est moi qui le dis enfin un mot qu'on peut trouver en tout cas affreux c'est ce qu'en allemand on appelle la tzortung c'est-à-dire le dressage et Nietzsche pense que l'opération de la civilisation ça n'est pas de rendre les amis meilleurs c'est de les dresser au contrôle de leur force et de les dresser à la puissance de leur force Nietzsche n'est pas du tout fasciné par la nature mais il regarde la vie telle qu'elle est et il la trouve effrayante et ce qui l'intéresse dans la pensée tragique des penseurs des philosophes d'avant Socrate c'est que comme il dit dans la naissance de la tragédie ils ont plongé leur regard dans le fond de la vie ils ont regardé la tête de Gorgone ils ont regardé la méduse et eux ils n'ont pas été terrifiés et ils ont fait quoi ? ils ont inventé la tragédie parce qu'au fond c'est quoi la tragédie grecque si ce n'est l'affrontement de ce que la vie a de brutal de ce que la vie a d'effrayant de ce que la vie a de terrible et le nihilisme chez Nietzsche doit être pris au prisme de ces deux formes qui n'est absolument pas prescriptif c'est à dire en vous disant ce que vous devriez faire sur le plan moral oui ce qu'il vous dit c'est que vous devez créer vos propres valeurs tenez ça vous laisse perturber mais si vous lisez des philosophes pour être orientés vous vous trompez les philosophes ils sont là pour vous faire douter ils sont là pour vous mettre en question Nietzsche je ne vais peut-être pas retrouver la citation mais elle est très forte elle est très parlante où Nietzsche dit au fond suis ta propre pensée sois fidèle suis fidèlement ta propre pensée et alors tu me suivras moi je crois que une des choses quand on m'a invité à ce plateau de discussion autour de Marx et Mix une des premières choses que je me suis dit c'est s'il y a bien deux penseurs qui ne se sont revendiqués qui ne sont pas revendiqués de leur propre pensée à savoir Marx du marxisme et Nietzsche d'un pseudo-nichéisme c'est bien c'est bien Marx n'a-t-il pas écrit à un étudiant une lettre dans laquelle il dit un étudiant un jeune homme lit les livres de Marx et absolument enthousiaste aux thèses de Marx mais enfin il n'a rien compris et il écrit à Marx c'est génial ce que vous dites Marx lui répond si c'est ça le marxiste le marxiste mais moi je ne suis pas marxiste et imaginez si M. Rosenberg ou si M. Böhmler et encore une fois ma charge tout à l'heure qui n'est vraiment pas contre Maitre Trouillaz mais contre certains types de lecture qu'on peut encore faire de Nietzsche je pense que s'il avait été face à ces gens-là Nietzsche et la réalité est bien plus virulente c'est quoi ? casser les jambes au marteau casser les jambes au marteau là c'est une image je peux vous y aller fort mais il aurait pris vous savez le marteau chez Nietzsche il dit dans le crépuscule des idoles c'est pas pour casser c'est pour osculter c'est un marteau de sculpteur graveur que font les sculpteurs quand ils sculptent une statue ils ont un petit marteau et ils écoutent là où il y a du plein là où il y a du creux et Nietzsche dit voilà le crépuscule des idoles c'est d'abord un moment où avant de leur scier les pieds il faut leur écouter les jambes pour une autre question peut-être la dernière alors c'est une question au philosophe je trouve que c'est un peu convaincant l'histoire de la contextuation de la décontextualisation du propos non pas que je nis qu'un texte et un contexte mais je me demanderais ce que donnerais si aujourd'hui je publie Mindcast 2 donc voilà je reprends les thèses je fais une publication j'invite tout le monde et je te dis Mindcast 2 je développe à peu près d'une façon encore plus profonde des thèses voilà complètement scandaleuses qu'est-ce qui se passerait concrètement dans l'espace public je pense que je suis poursuivi atteinte à la une race enfin atteinte à l'ordre public c'est sans doute il ne faut pas le contester je pense que s'il va se passer si quelqu'un se met à avoir des propos antisémites ouvertement antisémites il y aura donc le droit contre moi maintenant la question que je pose c'est est-ce que ce droit serait aussi contrôler s'il n'y avait pas eu la deuxième guerre mondiale et le génocide ça prouve bien donc l'expérience qui est née la mise en application de ces idées là a créé un effet cliptique qui fait qu'aujourd'hui je ne peux pas traiter quelqu'un de je ne peux pas la suéter sur sa race ni sur sa sexualité ni sur son ethnicité tout ça donc il y a bien un moment si vous voulez où je ne peux plus le faire je peux avoir l'idée effectivement ça m'engage comme l'homme ça fait que je le tue il y a un effet contaminateur aujourd'hui qui aujourd'hui le droit me refuse en fait donc l'histoire de dire je relis vous lisez Marx ou Nietzsche de façon textuelle je trouve à la fois dangereux et pas très pertinent d'abord parce que non pas que je n'ai pas qu'il y a un contexte et qu'on peut comme ça le relire dans un corpus mais il y a une finesse qui dit et le simple fait qu'aujourd'hui le droit m'en empêche est bien la preuve que en fait ça fait plus que m'engager et donc à la lumière de l'histoire et à la lumière de ce que l'homme vit dans son humanité dans le process d'humanisation et le droit finalement c'est notre plus belle conquête c'est qu'on ne peut plus penser n'importe quoi aujourd'hui vous pourriez me dire je pourrais même vous contre-imprimentez j'ai un contexte qui explique qu'aujourd'hui je peux publier Mindcom 2 je peux remonter enfin je pourrais le justifier et du coup votre rapprochement de constitution tombe complètement à l'eau parce que vous justifieriez finalement l'infâme l'infâme en pensée bien sûr est-ce que vous permettez que je disais allez-y je vous en prie donc en tout cas votre question est très bien et très intéressante puisqu'elle répond à la problématique de la conférence et nous permettra en même temps de conclure et après je pense que monsieur Trouillasse et monsieur Hugo Kouachi pourront également répondre à votre question je crois que elle s'adressait quand même un peu à Nietzsche plus qu'à Marx puisque la question de prendre l'exemple de Beinkamp c'est persévérer dans ce que nous avons essayé de démonter à savoir un lien quand on est d'abord moi je ne suis pas à Nietzsche personnelle j'entends sa personne je m'excuse de vous couper mais votre argumentation était celle d'un avocat qui va donc d'un lecteur d'un lecteur d'un lecteur à partir d'une lecture qui n'en est pas une c'est à dire j'ai opposé une lecture à ce qui n'en était pas une parce que dire dire que parce que Nietzsche a écrit telle ou telle phrase sortie de l'encontexte pour une partie qui a viardé remise en place dans des éditions scandaleusement défaillantes c'est pas lire Nietzsche et à la limite je vais vous dire vous auriez même pu prendre une autre formule elle n'a pas été évoquée on a évoqué les faibles etc. Nietzsche évoque à un moment une formule qui devait encore plus parler aux nazis c'est la brute blonde Nietzsche il parle à des moments de la brute blonde et du faux évidemment que les nazis ils ont pris au premier degré ce que Nietzsche dit quand Nietzsche parle de la brute blonde c'est compliqué à dire mais il parle de quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que les nazis ont compris par volonté de puissance d'ailleurs si on fait un peu d'allemand la volonté de puissance chez Nietzsche c'est pas la ville d'Hermart c'est pas la volonté de puissance c'est la ville de Sourmart c'est à dire que c'est la volonté vers la puissance et ce que dit Nietzsche en parlant de la brute blonde ce qu'il évoque c'est une formule un peu simplificatrice et anthropomorphique de la puissance alors après si vous voulez que certaines de ces formules ne soient pas heureuses moi je suis le premier à en convenir mais quitte mais de là à le rendre responsable de tout un tas de choses écoutez moi je crois que c'est un donc c'est quelque chose contre lequel je ne peux que m'inscrire en faux et parler d'un Mein Kampf 2 si vous avez lu Mein Kampf 1 on est quand même très 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 loin de la finesse de l'écriture et du projet de Nietzsche Mein Kampf 1 c'est un type au fond d'une prison qui vide toute sa rancœur donc justifier finalement je ne justifie rien là en l'occurrence je prends un peu de hauteur pour le débat qui est plutôt un bas de droit et j'adore bien mon histoire et l'histoire de l'idée mais le simple fait que vous ne rendez pas les gens responsables de ce qu'ils disent me semble une négation attendez ça vaut pour Nietzsche mais alors d'autres vont répondre à ma place ça vaut aussi s'il vous plaît pour Marx ça vaut aussi vous voulez rendre Marx responsable de quoi ? Marx d'avoir pensé au 19ème siècle génialement à la fois la sociologie l'économie l'histoire la poésie l'art les institutions le droit et qu'on est importé dans une pensée une pensée de si haut niveau dans un endroit qui était juste totalement inadapté à cette pensée à savoir la Russie pré-industrialisée du début du 20ème siècle c'est comme si vous me dites qu'on téléporte mon parachute Nietzsche au milieu de Weimar excusez-moi ces gens ont rien à faire là oui mais permette-moi de vous dire tout de même que Marx a préfacé le manifeste du parti communiste le capital pour la Russie et il portait un intérêt très très important sur la Russie pourquoi ? parce qu'il y a parce qu'il n'a pas connu les lignes mais parce qu'il y a un terrain un peu communiste en Russie qui est le sol municipal qui est commun n'est-ce pas ? et il pensait d'ailleurs on ne s'est peut-être pas si le dit il pensait que la Russie à partir de ce socle très basique du village il pensait qu'à partir de ce communisme de village le pays pourrait basculer vers le communisme en conformité qui s'industrialisa ce n'est pas le cas mais bon c'est vrai que le problème de fond qui est posé c'est celui de la responsabilité est-ce qu'on peut dire des phrases des phrases terribles et au fond ne pas en être responsable alors on dit c'est une métaphore vous n'avez rien compris parce que vous disiez mal n'est-ce pas vous êtes un peu mobile il a voulu dire ceci quand vous lisez une phrase comme par-delà le bien et le mal une aristocratie saine devra prendre sur elle de sacrifier sans mauvaise conscience une foule d'êtres humains 258 et même l'humanité sacrifiée en masse à la prospérité d'une seule espèce d'homme plus forte voilà ce qui serait un progrès donc générage de la morale 2.12 écoutez il n'y a pas besoin de contexte c'est des phrases qui tuent oui c'est des phrases qui demandent des sacrifices humains c'est terrible un philosophe qui fait ça c'est pas possible je vous dis c'est pas possible alors c'est ça le problème alors évidemment Marx nous dit aussi je vous dis qu'est-ce qu'il dit Marx il dit cette personne le bourgeois dans le manifeste du parti communiste récemment je lui ai dit le professeur bourgeois doit être supprimé attendez attendez je t'apprends chaque peuple doit en finir avec sa propre bourgeoisie en finir c'est très clair il n'y a pas besoin de contexte la lutte sanguinaire ou le néant c'est ainsi que la question est invincible à en poser misère de la philosophie 1047 réponse de enfin disons réponse anticipée de tout donc Marx vous parlez en exterminateur donc si vous voulez c'est le problème de la responsabilité c'est ce que c'est des métaphores est-ce qu'il y a du contexte non il y a des phrases qui sont terribles et Marx est un immense penseur je suis d'accord avec vous il y a un Marx économiste qui est le plus grand économiste du monde industriel et de l'ère industrielle tous ses concepts la valeur la valeur des choses Marx je lui ai rendu hommage c'est un remarquable philosophe social il a compris les classes mais dans certains de ses phrases prophétiques et c'est pas moi qui le dit ici à Sciences Po Raymond Haron a dit et bien il a dit Marx est responsable de certaines une responsabilité dans les horaires des 27 siècles je suis désolé ça c'est l'autorité oui ben oui mais bon il y a une chose certaine c'est qu'avec Montesquieu avec Rousseau avec Voltaire on n'a jamais fait qu'en pensez-vous moi je peux je suis une question à l'un et à l'autre est-ce qu'il faut enlever Marx et Nietzsche des programmes de philosophie dans ce cas là est-ce que ce sont des penseurs dangereux et nuisibles pour la jeunesse dites-le eux moi je me réjouis en tout cas de ce que vous venez de dire parce que vous avez été parieur très élégant pendant toute la conférence juste sur Rousseau parce que vous savez Michel Movet vient de décéder son grand compétiteur c'est François Furet et vous savez que François Furet n'avait pas la même tendresse que vous par rapport à Rousseau puisque justement lui pensait qu'il y avait un continuum un peu comme moi d'ailleurs entre Rousseau et Marx mais lui le poussait de Rousseau à Marx jusqu'à Staline pour dire que Rousseau était responsable du boulard comme Platon aussi donc vous voyez comme quoi on peut toujours ah non 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 la reliser est François et Stéphane Courtois ses élèves mais peut-être mais donc je veux dire là dessus on peut toujours dire que Platon est responsable du boulard pourquoi pas allons-y bon non mais certains le disent on fait argument autorité aussi on peut en faire un aussi ils sont des gens qui ont des postes à l'université payés par nos impôts donc on peut le dire donc un mot rapide quand même là dessus en gros ce qui m'ennuie beaucoup dans ce que vous avez indiqué dans votre question par rapport à Marx d'abord moi je vous l'ai dit je suis incompétent sur Nietzsche et Stéphane Flocari il défend avec talent donc je ne vais pas me lancer sur ce terme simplement sur Marx les phrases que vous avez citées alors là je vous le dis tranquillement en plus c'est vraiment un contresens parce qu'en gros qu'est-ce qu'il veut supprimer c'est la figure du bourgeois ce sont les rapports de production bourgeois ce ne sont pas les individus bourgeois jamais vous ne pouvez trouver ça là c'est de contresens total par rapport à ça donc là non ensuite sur la réception comment dire de la pensée de Marx sur les réceptions de la pensée de Marx je sais bien ce qu'il en est des philosophes les philosophes ils aiment bien que les pensées soient restituées dans leur exactitude c'est nécessaire oui mais pour que pour qu'une idée devienne comme une force matérielle il faut qu'elle s'empare des masses et bien c'est difficile que le capital s'empare des masses c'est difficile alors qu'est-ce qu'on fait c'est le capital ou rien et bien c'est compliqué c'est l'histoire qui est compliquée dans la vie c'est parfois et bien il y a eu toute une longue histoire qui a essayé d'apporter de transmettre de diffuser une pensée de Marx qui souvent a été évidemment plus frustre que celle du capital mais bon voilà et donc on ne peut pas rendre comment dire Marx lui-même responsable des simplifications que pour une part de son vivant il a lui-même condamné comme le rappelait tout à l'heure Stéphane Flocaille ça n'a aucun sens auquel cas si vous avez compris de travers ce que j'ai raconté vous allez me rendre responsable de ne sais quoi encore non mais quand même on n'est pas responsable des contre-sens je pense que les autres font sur soi quand même c'est quand même un peu fort bon ensuite sur le cliquetis malheureusement je suis quand même ici je ne revois pas votre belle vision de progrès tranquille Auguste Comte et nous sommes arrivés à l'âge triomphale du triomphe du droit je ne suis pas du tout d'accord avec ça le cliquetis n'a pas regarder quand même le monde dans lequel nous vivons regarder ce qui se passe autour de nous du point de vue des résurgences du fascisme qui est dit un peu partout dans le monde il n'y a aucun cliquetis ce qui nous est acquis aujourd'hui rien ne dit qu'il nous sera acquis demain s'ils nous sommes dans un état de passivité et ensuite je veux bien qu'on dise à ceux qui considèrent que le monde étant particulièrement cruel il s'agit d'entreprendre de le changer de leur dire que ces gens là sont des criminels mais par contre que ceux qui sont dans un humanisme c'est pas votre pas contre vous mais ça arrive d'ailleurs dans un humanisme un peu parfois plus confortable en gros où on devise tranquillement sans se mêler des bases affaires du monde pendant ce temps là les bases affaires du monde continuent et avec ces cruautés et ces torrents d'injustice etc et donc je trouve un peu facile que comment dire un certain nombre de personnes qui voilà n'ont pas fait grand chose parfois pour que le monde se porte mieux eux et bien on les loue on ne les accuse pas de la famine qui existe partout vous avez presque un milliard de personnes qui ne mangent pas à leur faim mais par contre ceux qui ne font rien contre cela eux ne sont responsables de rien non par contre ceux qui sont responsables sont les quelques-uns qui se mobilisent je ne suis pas d'accord avec ces idées là et je pense que la perspective la pensée avec Max est aujourd'hui une tâche difficile parce qu'il a écrit beaucoup de choses des choses compliquées des choses parfois variables mais je pense que c'est utile parce que ça permet de mieux comprendre une partie des mécaniques du monde dans lequel nous sommes et je pense que les perspectives qui l'ouvrent sont des perspectives qui sont aujourd'hui extrêmement pertinentes donc juste un mot évidemment essayer de prendre le temps de lire plusieurs œuvres de Marx et pas trop de résumés voilà plusieurs œuvres de Marx et je pense que ça c'est en capacité d'enrichir votre vision du monde votre conception et puis après le débat continue parce que ce sont des questions très lourdes et très compliquées et je vous remercie de cette invitation et désolé si j'étais un petit peu merci aux intervenants nous fais la conférence c'est terminé merci à tous